Salut à tous, c'est Altistine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Division 2 et aujourd'hui on est le 30 juillet, donc c'est aujourd'hui que ceux qui n'ont pas le Season Pass vont pouvoir profiter de l'épisode 1 et de la mise à jour, donc TU5, qui est donc la même chose que l'épisode 1. Alors, comment trouver les gants stratégiques BTSU, les gants exotiques ? Il va falloir faire les missions Black Tusk, donc vous pouvez faire Camp White Hawk par exemple, en défi. C'est-à-dire qu'honnêtement, c'est possible qu'ils tombent également en mode histoire ou en mode, c'est même tombé parfois sur des mobs rouges comme ça au hasard, mais je pense qu'en défi, vous avez peut-être plus de chances de les tomber, donc franchement faites du défi si vous pouvez, si vous avez le build pour. Faites Camp White Hawk, je vais vous montrer où c'est, c'est ici pour ceux qui ne savent pas, c'est une mission principale avec le Manning National Zoo, c'est une des deux nouvelles missions de l'épisode 1. Elle est très sympa à faire et elle est assez rapide à faire, beaucoup plus rapide que le zoo, donc n'hésitez pas à faire Camp White Hawk en boucle en défi et au bout d'un moment, vous allez avoir ces gants. Je vais vous présenter ces gants BTSU et dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer aussi un build qui a été composé en gros par un membre de mon clan qui s'appelle John Pantoufle, que j'inviterai plus tard dans la vidéo pour vous parler du build, il en parlera mieux que moi. Mais moi, je vais vous présenter d'abord les gants exotiques, donc les talents, parce que c'est un peu compliqué, on va tranquillement les lire ensemble et je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est évidemment pour faire un build de compétence de skill, donc un build jaune, vous vous en doutez vu l'énorme buff qu'il y a eu sur tout ce qui est jaune sur le jeu. Alors, gadget élémentaire dans les talents, les compétences infligeant des effets d'état obtiennent plus 50% en durée d'effet d'état et plus 50% en récupération de compétences. Donc, elles durent plus longtemps et en plus, on les récupère plus vite, ce qui fait donc baisser le cooldown. Donc, toutes les compétences infligeant des effets d'état, c'est-à-dire, par exemple, brûlure, saignement, aveuglement, etc. Après, on a infusion d'énergie. Quand vous infligez un effet d'état, vos gants s'imprègnent de cet effet pendant 60 secondes. C'est-à-dire que quand vous infligez, par exemple, un effet d'état, je dis une bêtise, vous envoyez, par exemple, une luciole qui aveugle. Si vous aveuglez un ou plusieurs mobs, pendant 60 secondes, en fait, vos gants vont être infusés. D'ailleurs, la lumière, apparemment, dessus, vous voyez la lumière bleue, ici, ça devient rouge, je crois, quand c'est infusé, à vérifier. Quand ça va être infusé, en gros, ça va faire un gros, gros bœuf de dégâts. On va voir ça. Cet effet d'état d'infusion augmente les dégâts de compétences de 10%, le soin et la réparation par les compétences de 10% et la durée des compétences de 10% pour chaque point jaune que vous possédez. Donc, quand vous avez, par exemple, comme moi, 15 points jaunes, vous imaginez un peu les bœufs que ça prend. Infliger le même effet d'état lorsque vous bénéficiez de l'infusion ne renouvelle pas l'infusion. Proxy chargé. Quand vous lancez un objet déployé par une compétence, 1,25 seconde après que celui-ci touche le shoal, il génère une explosion infligeant l'effet d'état d'infusion à tous les ennemis situés à moins de 6 mètres. Les ennemis affectés par l'effet d'état d'infusion subissent 50% de dégâts supplémentaires de vos compétences. En gros, il va falloir infliger un dégât, enfin non, pas un dégât, il va falloir infliger justement un saignement ou une brûlure, un effet d'état pour après pouvoir balancer par exemple une mine ou un drone qui va faire énormément de dégâts. En gros, c'est ça l'utilité des gants BTSU, vous n'en aurez pas vraiment besoin si c'est pour faire un build berserk, AR, etc. Ça va être vraiment pour essayer de monter un build, vous avez vu mes nouvelles claquettes là, ma nouvelle tenue estivale, ça va vraiment être pour monter un build jaune. Et du coup, je vais vous montrer dans quelques instants avec John comment par exemple faire un build parce que lui il a très très bien pensé un build et on va vous montrer un peu le gameplay. C'est très original, vous allez voir, ça va donner un nouveau gameplay au jeu à Division 2 et ça va quasiment être un RTS. Je vais vous montrer ça tout de suite et on va lancer une mission avec John et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce ne sera qu'un exemple de ce que vous pouvez faire avec les gants BTSU mais il n'y a pas tant de combinaisons que ça possible si vous voulez vraiment être efficace. Donc voilà, je vais vous montrer ça, à tout de suite. All right, donc nous voilà de retour et je suis avec John Pantoufle, salut John. Salut, salut. Qui va nous montrer du coup son build avec les gants BTSU. C'est parti, du coup. Alors bon, du coup, on va commencer par déjà ce qui est le plus important, ce sont les deux pièces un going directive. Donc on va commencer par le sac, par le torse. Le torse, oui. Le torse. Du coup, l'avantage de cette pièce, c'est que c'est la seule pièce dans le jeu qui possède deux modes jaunes et deux attributs jaunes. Ouais. Dont un attribut qui peut posséder des dégâts d'explosion et remplacer le destructeur qu'on voudrait mettre sur nos compétences explosives. D'accord. Donc en gros, pour que les gens comprennent, on met deux un going directive, mais ce n'est pas du tout pour choper le maniement d'armes, quoi. En gros. Non, pas du tout. C'est juste qu'on va gagner énormément de jaunes. Ouais. Ça fait, voilà, on va se retrouver avec ces deux pièces déjà sur un 8 jaunes. Sur les 14, ça représente énormément. Ouais, c'est la moitié. Du coup, augmenter déjà, rien que ces deux pièces vont augmenter de 80% quand on sera infusé. D'accord. Aucune autre pièce dans le jeu peut obtenir, puisqu'on a un maximum de jaunes sur l'holster et un maximum de jaunes sur le plastron. Je vois, en puissance de compétence, tu as ré-étalonné, c'est 812. Je crois qu'on peut monter jusqu'à 900 sur les torses, un truc comme ça ? On peut dépasser les 1000. Ah ouais, dépasser les 1000. On peut arriver pratiquement jusqu'à 1100. Wow, d'accord, ok, 1100. Je crois même que le max roll, je crois que c'est 1200. D'accord, donc tu as même encore de la marge pour carrément le faire encore plus puissant. Là, je suis à 77% sur le score de ré-étalonnage. Je pense pouvoir ré-étalonner jusqu'à 1000. D'accord, ok. Après, l'holster, du coup ? Après, pour les mods, c'est du classique. On prend ce qu'il faut. Soit on essaie de chercher les dégâts d'explosion si on a déjà les 3000 de puissance de compétence. Ou on utilise 2-3 mods pour essayer d'obtenir les 3000 sur nos compétences cibles. D'accord. Pour l'holster, on cherche le maximum de jaunes. Donc, puissance de compétence, récup de compétence. Ouais, c'est bien d'avoir les deux, en toute façon. Oui, voilà. On cherche en particulier à obtenir les 3000 de puissance de compétence. Et une fois qu'on a les 3000 de puissance de compétence, on met tout ce qu'on peut en récup. Ouais, d'accord. Parce qu'une fois qu'on est à 3000, ça ne sert à rien d'aller au-delà de 3000. Non, les mods plafonnent à 3000 et du coup, il vaut mieux avoir des plafonds à 3000. Comme ça, on peut utiliser les meilleurs mods et utiliser les meilleures statistiques de dégâts. Du coup, quand vous êtes à 3000, plus la peine d'aller plus haut et mettez de la récup du coup, après. Ensuite, on va parler du sac à dos Alpsumit. Ouais. Donc déjà, le Alpsumit, on prend cette pièce parce que ça a 20% de récup de compétence. Ouais, du coup, c'est hyper intéressant. De base, en plus, c'est des pièces qui ont tendance à lâcher plus de destructeurs avec doué ou soutien technique. Puisqu'on ne peut pas avoir dans les cordes, contrairement à, par exemple, du Webern ou autre pièce. Ouais. Alors du coup, tu conseilles destructeur et soutien technique. Soutien technique ou doué, ça c'est en fonction du plaisir des gens. Comme moi, je vais jouer la tourelle d'artilleur pour bombarder, je n'ai pas besoin de reset mes compétences, je n'ai pas besoin de lancer trop de bouboules. Donc je peux jouer soutien technique puisque ma compétence va pouvoir enchaîner les kills. Donc profiter vraiment du 25%. Sinon, on peut jouer doué si on veut vraiment spam nos compétences. Ouais, si tu veux vraiment pouvoir mettre des mines, des mines, des mines. Voilà, on mine, on touche, on tue, on recommence avec une autre compétence. Bon, là, alors on a le choix, j'ai un protocole jaune et rouge. On peut avoir la possibilité d'avoir justement le 2 jaune. Là, actuellement, je n'ai pas réussi à dropper cette pièce. Donc c'est pareil, le mode d'arme à feu, j'ai un 5% PM, on s'en fout un peu. Ouais, là, vous mettez ce que vous voulez, quoi, en gros. Là, voilà, on met un peu ce qu'on veut par rapport aux armes. Yes. Là, j'ai voulu tester, voir s'il y avait des dégâts aux protections, mais ce n'était pas possible. D'accord. Donc il faudra que je change le mode. Après, bon, les gants, BTSU, bon, ben voilà, en gros. Voilà, on met deux jaunes, un bleu. De toute façon, ils ne nous laissent pas tout à fait le choix. Voilà. Et pour finir, c'est pour ça que je fais ça à la fin, c'est que le masque et les genouillères, vous pouvez les alterner, c'est-à-dire que là, actuellement, j'ai un masque Providence et des genouillères China, mais ça ne change absolument rien au build si vous droppez exactement l'inverse, c'est-à-dire un masque China avec les mêmes statistiques que le Providence et les genouillères Providence. Ils ont tous les deux le mode rouge, ils ont tous les deux accès aux mêmes statistiques, et ils peuvent tous les deux avoir destructeurs. L'important, c'est d'avoir une pièce de chaque. Ouais, et l'important, c'est aussi d'avoir destructeurs sur les pièces. Sur les deux pièces. Pour des dégâts d'explosion, pareil pour le sac Alpsumite. Donc, en gros, de toute façon, le build, en gros, c'est pour tout exploser. Globalement, pour que les gens comprennent, c'est pour faire des grosses explosions. Ah oui, et aussi, important, tu m'as dit hier, c'est de mettre du dégât d'élite quand même sur le masque. Voilà, alors on ne sait pas trop encore si c'est un bug ou pas, mais à l'heure actuelle, sur les compétences, les dégâts d'ennemis d'élite sont pris sur les dégâts d'explosion, et non pas les dégâts directs. Donc, ça ne fonctionne pas sur la tourelle d'assaut, le drone d'attaque. Mais sur l'explosion, ça fonctionne. Et sur les explosions, on voit une différence. Donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, je suis quand même passé sur un ennemi d'élite de 1,1 million à 1,6 million. Oui, quand même. Oui, donc, juste parce que j'ai changé la pièce, j'ai changé une pièce. Donc, pour l'instant, en tout cas, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de mage, mettez quand même du dégât d'élite sur votre masque. Ça fera la diff si vous jouez ce build en explosif. Voilà. Alors, après, on va parler un peu des talents qu'on peut avoir sur les armes. Pointe, malgré que c'est du 35% de dégâts de compétence pendant 20 secondes, on a du mal à faire des éliminations en plus par headshot. Là, on va un peu plus s'intéresser. Ça va être sur les talents de Holster, de mon arme secondaire, de mon arme... Parce que là, tu as mis une Hog à 3 CQC. D'accord. Alors, je m'en fiche totalement. Je ne m'en sers pratiquement pas. Tout ce que je veux, c'est le retrancher, le troisième talent, qui te dit équipé et à couvert. Cette arme augmente les dégâts de compétence et les soins de 25% pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'on sorte du couvert. Et ça peut arriver une fois toutes les 60 secondes. Mais ça nous donne des petites phases où j'arrive pratiquement à frôler le 2 millions de dégâts avec une munition de ma tourelle. Il y a aussi un talent que j'avais hier sur mon build. Il y a un talent qui accélère le cooldown quand tu es à couvert. Je ne sais plus le nom. Un talent qui accélère à couvert ? Oui, quand tu te mets à couvert, ton cooldown est plus rapide. Ça, c'est un talent de spécialisation. C'est sur le survivaliste. Ah d'accord, oui, c'est vrai. C'est pour ça que je m'avais mis en survivaliste au début. Voilà. Je suis repassé en démolisseur. Et du coup, en arme des points, ce qu'on utilise énormément, c'est en rythme. On a toujours 5% de chance de reset les cooldowns. Donc, c'est un mini doué à 5% qui reset les deux compétences. Ah, et aussi, c'est important, c'est que tu es bien en démolisseur. On est d'accord. Oui, je suis en démolisseur. Je prépare actuellement une version plus altération d'état dans laquelle je serai sûrement survivaliste. Un truc qui est important aussi à dire, du coup, la mine sous munition, mine téléguidée, vous mettez vos mods dessus, etc. On ne va peut-être pas aller là-bas. Voilà, moi, j'ai préféré le qualitatif au quantitatif. Rien ne vous empêche de chercher à diminuer en modifiant un de mes mods de dégâts vers de la récupération de compétences pour pouvoir les spammer. Ça, c'est au bout de chacun et chacune. Oui, exactement. Et alors, le truc de ce build aussi, c'est la tourelle d'artillerie du démolisseur. Elle n'est pas obligatoire, mais cependant, comme les gars en BTSU fonctionnent sur les altérations d'état, il faut une compétence qui nous permet de mettre une altération d'état aux ennemis pour être le plus efficace possible. Or, cette tourelle d'artillerie propose, en plus de faire des dégâts en zone avec des bombes de mortier, c'est qu'elle applique l'état saignement. Donc, elle permet d'infuser les gants. Et en plus de ça, c'est que quand on touche, elle applique le statut saignement. Et en même temps, ça augmente les dégâts de la tourelle par rapport aux statistiques du troisième talent du gant BTSU qui augmente les dégâts de 50% sur les cibles altérées. D'accord. On peut très bien jouer un lanceur chimique d'entrave avec les mines téléguidées. Ça, c'est vraiment un peu au goût de chacun. Le lanceur chimique est plus pratique à utiliser. Moi, j'ai préféré axer vraiment tout sur les dégâts. Je veux frapper fort, je veux OS. Et du coup, là, moi, je me suis fait le même build en moins bien, vu que je n'ai pas du tout toutes les parts, etc. Mais en gros, j'ai fait ça hier vite fait. Pour comme ça, on peut vous montrer à deux ce que ça peut donner. Et ce qui est assez bizarre, c'est que ça transforme le jeu. Enfin, ça transforme vachement le gameplay. On se croirait presque en RTS ou je ne sais pas comment. C'est hyper bizarre. Je te conseille vraiment de la placer sur le couvert sur lequel tu restes. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Et donc, une fois que vous avez posé ça, voilà, j'ai montré en même temps. Tu les auras déjà tués avant, je pense. En gros, voilà, vous pouvez déplacer la zone rouge, là, comme ça. Et si vous rappuyez sur eux, en fait, ça va faire une explosion. Et votre tourelle va, en gros, bombarder la zone. Je vais le faire par là-bas. Il n'y a plus d'ennemis, là, si. Ah si, il y en a là-bas. Voilà, ici, j'ai bombardé. Et là, par exemple, vous voyez, ils vont tous être morts. C'est le moment d'envoyer votre mine, vu que vos gants vont être infusés. Mais en gros, c'est comme ça que ça marche, globalement. Vous pouvez également plus tirer en même temps. Et la dernière petite précision qu'il y a à voir, bien sûr, c'est qu'une fois qu'on est infusé, il faut surtout penser à jeter les mines téléguidées sur les ennemis puisqu'elle fait une explosion d'altération d'état dans laquelle on est infusé. Exactement. Du coup, on va continuer. Là, franchement, on n'est pas... Là, on s'est mis en défi, du coup, sur Camp White Hawk. Et c'est juste pour vous montrer à quel point on passe les doigts dans le nez. On peut même, on pourrait, à la limite, finir la mission sans utiliser nos armes. Oui, moi, j'essaie de proc le point de temps en temps, mais ça arrête là. Parce que c'est libre possible. Après, le seul moment où on va en avoir besoin, c'est quand on va avoir les gros en armure, puisque du coup, ils sont insensibles aux dégâts d'explosion. Oui, voilà. Le seul problème, c'est les boomers. En gros, c'est les boomers, le seul... Alors, jette ma tourelle. Tu vois, moi, je l'ai posé juste sur le couvert, et du coup, j'ai moins de... On envoie les bombes, et là, j'envoie ma mine, et c'est parti. Lui, il se prend une bombe, voilà. C'est insane. En fait, ça change vraiment le jeu. C'est bizarre, on a l'impression de jouer un autre jeu, en fait. Oui, quand il y a de pookiepètes, quand on est plusieurs, j'ai vraiment la sensation de me retrouver dans un borderland. Ah oui, c'est dingue. Surtout, il faut savoir aussi, il y a un mode pour pouvoir envoyer plus de bombes. Moi, j'ai rajouté deux modes, je crois. La tourelle envoie beaucoup plus de bombes. Et en plus, le cooldown de la mine n'est pas trop long. On remet un coup de mine, et là, on va les finir. Ah merde, j'ai tiré, j'aurais peut-être pas dit. C'est ça. Après, pour la... Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui demandaient comment ils viennent utiliser, puisque surtout dans les endroits exigus... Oui, parce qu'en intérieur, ce n'est pas si facile que ça. Au départ, le temps de prendre un peu la main, il faut se placer derrière sa tourelle, tirer et voir un peu l'oblique que ça fait. Et une fois qu'on a vu à quel point, jusqu'où elle peut aller, on n'a plus trop de problèmes vis-à-vis de ça. Attends, je pose ma tourelle. Voilà, sur le couvert. Donc là, le seul problème, ça va être le boomer. Le boomer, on va être obligé de le faire à l'arme, parce que le boomer, il est insensible. Le dégâts explosifs, malheureusement. En fait, vraiment, le top, en fait, c'est de mêler, en gros, si vous êtes 4, le top, c'est de ne pas tout savoir ça, honnêtement. C'est qu'il y en ait quoi ? Un qui est ça, dans le fond, ça aide vachement, je pense. Un ou deux ? Un ou deux, voire deux, mais pas plus, à mon avis. Après, on peut être 3, mais il faut toujours quelqu'un qui soit capable de les gérer. En gros, ça leur allège énormément le travail, ils n'ont pratiquement plus que ça à faire. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer ce build avec les nouveaux gants BTSU, les nouveaux gants exotiques dans The Division 2. N'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. On vous répondra, je suis sûr que John viendra faire un petit tour dans les commentaires pour répondre aussi à certaines questions. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous l'utilisez, dites-nous dans les commentaires, ça pourrait être sympa de savoir si vous l'utilisez, si vous arrivez à le faire. Normalement, il y a moyen, assez rapidement, de s'en confectionner un. Et du coup, si vous voulez tout exploser, allez-y. On a essayé hier en héroïque, Grand Washington Hotel, on est passé tranquillement, mais lui avait son build, du coup, BTSU explosif, et moi, j'ai repris mon build DPS pour celui que j'ai en raid avec l'air exo, etc. Franchement, le mix des deux, ça passe vraiment tranquille. C'est vraiment sympa. Et s'il y en a un, en gros, de votre clan ou de votre groupe d'amis qui kiffent vraiment les builds compétences, n'hésitez pas à lui dire, lui donner le lien de la vidéo pour qu'il se fasse ce build. Vous allez voir, franchement, ça facilite l'élimination des mobs quand ils sont beaucoup. C'est assez insane. Voilà, c'était Altistine et John Pantouf. Du coup, on vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était un build sur les gants exotiques. Et on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos sur The Division 2. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501